Bonjour, dans le cadre des cours sur les suites, aujourd'hui nous allons aborder la notion de suite géométrique. Dans un premier temps, je vais vous rappeler un rapide principe de définition des suites. Donc on considère qu'une suite est un opérateur, que l'on note UN entre parenthèses, qui est un antinaturel N, que l'on appelle l'antécédent, associé à un nombre réel, que l'on note UN, qui correspond au terme de la suite UN, donc UN, élément de grand R, et que l'on appelle l'image. Donc ce qu'il faut savoir à partir de cette rapide définition, c'est qu'un antécédent n'a qu'une seule et unique image. En revanche, une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc maintenant, passons au cœur de ce cours, c'est-à-dire la définition de ce qu'on entend par suite géométrique. Donc on considère que UN est une suite, ou soit UN une suite. Et à partir de là, on dit que UN est une suite géométrique. Géométrique, lorsque, pour tout antinaturel, petit n, il existe un réel Q qui est tel que UN plus 1, c'est-à-dire le terme suivant, est égal à Q fois le terme précédent, UN. Et donc à partir de là, couramment, le réel Q est appelé la raison de la suite géométrique UN. Donc je répète, une suite géométrique, c'est une suite qui est telle que pour tout antinaturel n, il existe un réel Q qui dit que le terme suivant, c'est la multiplication de Q et du terme précédent. Voilà. Et ce terme Q, on appelle ça la raison. Donc maintenant, on va parler du terme UN. On va définir le terme UN, on va donner la formulation du terme UN dans le cadre des suites géométriques. Donc UN sans parenthèse, c'est le terme de la suite UN. Donc soit UN, avec parenthèse, une suite géométrique de raison Q, donc de raison réelle. Le terme UN s'écrit pour tout N élément de N, UN égale U0 fois Q à la puissance N. Donc à partir de là, on va passer à la rubrique habituelle dans le cadre des suites. C'est la rubrique astuces. Et surtout, la première astuce, qui est toujours la même pour les suites et qui consiste à dire que, avant de répondre ou avant de résoudre l'exercice, avant de résoudre l'exercice, il peut s'avérer utile de calculer les premiers termes de UN. Quand je dis les premiers termes, je veux dire pour N allant jusqu'à 3, 4, maximum 5. Pour quelle raison faire ça ? Eh bien, tout simplement, ça vous permettra d'avoir une idée du comportement a priori de la suite UN. Et deuxième astuce, c'est la méthode qui permet de montrer que une suite est une suite géométrique. Eh bien, pour ce faire, il faut calculer le quotient UN plus 1 sur UN et montrer que ce quotient est indépendant de l'anti-naturel N. Donc voilà, pour le cours. Maintenant, on va passer aux exercices. Donc on va mettre en application tout ce qu'on vient de voir dans l'instant. Allons-y. Premier exercice. Il s'agit de montrer que la suite UN définie par U0 égale 12 et le terme UN pardon plus 1 est égal à moins un tiers de UN. Donc il s'agit de montrer que UN est géométrique. Donc, premier réflexe. Je vous renvoie à la première astuce qu'on vient de voir dans le cours. On s'amuse à calculer les premiers termes de UN pour justement avoir une idée de son comportement. Donc U1 c'est moins un tiers de U0 c'est-à-dire moins un tiers fois 12 c'est égal à moins 4. U2 c'est moins un tiers de U1 c'est-à-dire moins un tiers fois moins 4 c'est-à-dire 4 tiers. U3 c'est moins un tiers de U2 c'est-à-dire moins un tiers fois 4 tiers c'est-à-dire c'est égal à moins 4 neuvième. On va peut-être s'arrêter là. Je vous laisse réfléchir sur le comportement de la suite UN en fonction de ce qu'on vient de faire là de U0 U1 U2 et U3 et maintenant on va directement suivre la méthode c'est-à-dire qu'on va calculer le quotient de UN plus 1 par UN et on va chercher à montrer que ce quotient est indépendant de l'antinaturel N. Donc allons-y. UN plus 1 c'est moins un tiers de UN et on divise tout ça par UN donc je propose d'inverser ça en écrivant moins un tiers de UN fois 1 sur UN c'est-à-dire moins un tiers donc là il apparaît clairement que le quotient UN plus 1 sur UN est indépendant de l'antinaturel N puisqu'il est constant égal à moins un tiers par conséquent la suite UN est géométrique de raison R égale moins un tiers et de premier terme on a dit U0 égale 12 voilà il est important quand on définit une suite qu'elle soit arithmétique ou géométrique de donner sa raison c'est son premier terme puisque on l'a vu dans le cours dans le cadre des suites géométriques on peut dire que UN est égal à U0 fois Q à la puissance N donc N étant connu il faut absolument définir U0 et la raison Q d'ailleurs pourquoi je l'appelle je l'appelle c'est Q donc voilà pour ce premier exercice on peut maintenant passer à l'exercice 2 ou une fois encore il va s'agir de démontrer de démontrer que la suite UN est géométrique et cette fois on va considérer une suite UN définie par un terme UN qui est égal à 3 sur 5 à la puissance N donc on va en calculer les premiers termes je vous renvoie à la première astuce du cours donc U0 c'est égal à 3 sur 5 à la puissance 0 c'est à dire 3 sur 1 c'est à dire 3 U1 c'est 3 sur 5 à la puissance 1 c'est à dire 3 cinquième U2 c'est 3 sur 5 au carré donc 3 vingt-cinquième et U3 on s'arrêtera là c'est 3 sur 5 au cube c'est à dire 3 cent vingt-cinquième donc je vous laisse observer les valeurs de U0 U1 U2 U3 vous devriez peut-être intuitivement en tirer une conclusion maintenant allons-y appliquons la méthode donc on calcule le quotient UN plus 1 sur UN et on cherche à montrer qu'il est indépendant de UN donc UN plus 1 c'est 3 sur 5 à la puissance n plus 1 tout ça sur UN c'est à dire 3 sur 5 à la puissance n donc là je vais faire deux choses premièrement je vais dire que 5 à la puissance n plus 1 c'est 5 fois 5 puissance n et deuxièmement le dénominateur je vais l'inverser pour le passer au numérateur donc on va avoir ça 5 fois 5 à la puissance n ensuite 5 à la puissance n sur 3 voilà ça ça permet de simplifier ça par ça et ça par ça et donc il reste UN plus 1 sur UN égale 1 cinquième donc la suite UN est géométrique de raison Q égale moins plus la raison Q égale 1 cinquième et de premier terme U0 égale 3 on peut effectivement vérifier rapidement que pour passer d'un terme à son suivant on multiplie à chaque fois par un cinquième 3 3 cinquième 3 vingt-cinquième 3 vingt-cinquième donc voilà pour l'exercice 2 on passe maintenant à l'exercice 3 donc cette fois on va considérer une suite définie par un terme UN égale 5 fois 2 puissance n sur 5 puissance n donc il s'agit de démontrer que cette suite est géométrique donc première astuce on s'amuse à calculer les premiers termes donc 5 fois 2 puissance 0 sur 5 puissance 0 c'est à dire 5 fois 1 sur 1 donc 5 U1 c'est 5 fois 2 puissance 1 sur 5 puissance 1 c'est à dire 2 U2 c'est 5 fois 2 puissance 2 sur 5 puissance 2 c'est à dire 5 fois 4 vingt sur 25 4 cinquième U3 c'est 5 fois 2 puissance 3 sur 5 puissance 3 donc ça fait 8 vingt-cinquième on peut s'arrêter là pour le calcul des termes et ça nous donne effectivement une bonne idée du comportement de la suite UN maintenant on va le montrer par le calcul je vais l'écrire plus bas UN plus 1 sur UN on va calculer ce quotient et on va chercher à montrer qu'il est indépendant de l'antinaturel N donc ça nous fait 5 fois 2 puissance N plus 1 sur 5 puissance N plus 1 sur 5 fois 2 puissance N sur 5 puissance N donc là comme tout à l'heure à chaque fois qu'on a une puissance N plus 1 2 puissance N plus 1 par exemple on va dire que c'est 2 fois 2 puissance N premièrement et deuxièmement on va inverser le numérateur pour le monter d'un cran donc ça nous fait 5 fois 2 fois 2 puissance N sur 5 fois 5 puissance N tout ça un facteur de 5 puissance N sur 5 fois 2 puissance N alors qu'en est-il les simplifications on peut simplifier ça on peut simplifier ça et on peut enfin simplifier ça donc il nous reste N plus 1 sur UN égale 2 cinquièmes ce qui nous permet conclure que la suite UN est géométrique 2 raisons Q égale 2 cinquièmes et le premier terme et le premier terme U0 égale 5 effectivement on multiplie 5 par 2 cinquièmes ça nous fait 2 on multiplie 2 par 2 cinquièmes ça fait 4 cinquièmes et ainsi de suite voilà pour l'avant dernier exercice maintenant on peut passer au dernier exercice qui consiste pour une dernière fois à montrer que la suite UN que l'on considère est géométrique UN qui définit par le terme UN est égale à moins 1 puissance N sur 2 puissance N fois 3 puissance N plus 2 voilà donc réflexe habituel on calcule les premiers termes donc moins 1 puissance 0 sur 2 puissance 0 fois 3 puissance 0 plus 2 donc ça moins 1 puissance 0 ça fait 1 2 puissance 0 ça fait 1 3 puissance 0 plus 2 ça fait 3 au carré donc ça nous fait 1 neuvième U1 est égale à moins 1 puissance 1 sur 2 puissance 1 fois 3 puissance 1 plus 2 donc moins 1 puissance 1 ça fait moins 1 donc on va mettre un moins 1 sur 2 fois 3 à la puissance 3 3 fois 3 à 9 fois 3 à 27 donc 27 fois 2 54 je vais peut-être pas me lancer dans le calcul de U2 parce qu'on va avoir du 2 au carré 4 fois 3 à la puissance 4 donc on va sortir à ça et on va calculer le quotient un plus 1 sur un pour montrer qu'il est indépendant de l'antinaturel n donc donc un plus 1 c'est moins 1 à la puissance n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1 fois 3 à la puissance n plus 1 plus 2 tout ça sur moins 1 à la puissance n sur 2 à la puissance n fois 3 à la puissance n plus 2 Donc, comme d'habitude, tous les termes en n plus 1, ici, celui-là aussi, en fait, le 2 à la puissance n plus 1, je vais dire que c'est 2 fois 2 puissance n, premièrement, donc ça pour chaque terme, et puis le dénominateur, je vais le remonter au numérateur. Donc, ça va nous faire moins 1, facteur de, moins 1 puissance n sur 2 fois 2 puissance n, fois 3, fois 3 puissance n plus 2. Tout ça, facteur de, dénominateur inversé, donc 2 puissance n fois 3 puissance n plus 2 sur moins 1 puissance n. Alors, allons-y, simplifions, ça, ça disparaît avec ça, ça, ça disparaît avec ça, et le 2 puissance n, il disparaît avec ça. Donc, il reste moins 1 sur 2 fois 3, c'est-à-dire moins 1 sixième. Voilà. Donc, on montre bien que le quotient un plus 1 sur un est indépendant de l'antinaturel n, ce qui nous permet de conclure que la suite un est géométrique de raison q égale moins 1 sixième, et de premier terme, u0 égale 1 neuvième. Voilà. Effectivement, si on considère u0 égale 1 neuvième, on multiplie par moins 1 sixième, ça nous fait bien moins 1 cent quarante-quatrième. Donc, voilà. On termine ce quatrième exercice, et par la même occasion, qui termine ce cours sur les suites, et notamment sur les suites géométriques. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les suites, par exemple, ou sur d'autres notions mathématiques de ce programme de première. Au revoir. Sous-titrage ST' 501